pour pouvoir émettre n'importe quel son, sans utiliser la langue. Quels sont les sons que vous pourriez prononcer ? Je veux que vous fassiez l'expérience et que vous voyez. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire... Possible ? Oui, possible. Quoi d'autre ? Supposez que vous n'ayez pas de langue. Quels sont les sons que vous pouvez prononcer ? Vous pouvez faire A, vous pouvez faire O, vous pouvez faire M. Essayez n'importe quel autre son. Quelqu'un qui est incapable de parler, une personne muette qui est incapable de parler, quels sont les sons qu'il fait ? A, O, M. Parce que ces trois sons ne nécessitent pas l'utilisation de votre langue. Voyez, si vous enlevez votre langue, vous êtes capable de faire seulement trois sons. A, O, M. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions, sur votre palette, pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous vous y connaissiez un peu sur la télévision en couleurs, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide simplement à mélanger ces trois sons en de nombreuses manières complexes. Maintenant, on désigne ces trois sons, A, WU, et MA, comme étant les sons de base ou les sons universels. Parce que ces trois sons sont à la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous ? Ce n'est pas Aum. Donc ce sont ces trois sons de base qui sont les fondements même de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Donc Aum est reconnu comme le son universel ou le son de base dans la création. Si cela est vrai, comment se fait-il que seulement une certaine religion semble l'utiliser, comme une marque propre, et nulle part ailleurs ça n'est connu ? Ce n'est pas vrai. Partout où il y a un être réalisé, là, le son Aum sera présent. Par exemple, le christianisme, mais à Jérusalem, où la langue à cette époque était l'araméen. La langue araméenne a une certaine inflexion où le son M est dominant. Donc dans le christianisme, quoi qu'ils disent, ils le terminent avec « Amen ». Si vous regardez la façon dont c'est dit au Vatican, ils disent toujours « Amen ». Vous enlevez le « N » et dites « Amen ». Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez voir une inflexion similaire en tamoul. Voyez maintenant, par exemple, Ram. Vous savez Ram, né à Ayodhya. Il est descendu dans le sud. Quand il est venu dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé « Rama ». Puis il a traversé la frontière du Tamil Nadu. Les gens l'ont appelé « Raman ». Si Krishna vient dans le Tamil Nadu, qu'allez-vous faire ? Krishnan ? Si Arjuna vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous ? Arjunan ? Si Bin vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous ? Biman ? Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu se fait « Hanifier ». Cette inflexion de « Han » en tamoul est beaucoup plus forte qu'en araméen. « Amen » Vous enlevez le « N » ? C'est juste « am » ? Aujourd'hui, cet « Amen » est passé par les États-Unis d'Amérique et devenu « Amen ». Aujourd'hui, cet « Amen » est passé par les États-Unis d'Amérique et devenu « Amen ». Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui se produisent. Islam, né également dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques, ils disent « Amen ». Ils disent « Amen ». Enlevez « N » et dites « Amen ». Oh, c'est le même son. Car partout où un être humain devient silencieux de nature, pas le silence du maître d'école, pas le silence comme quand vous bouchez vos oreilles. Si vous devenez silencieux de nature, le son « Aum » va résonner dans le système parce que le son à la racine de votre existence physique est le son « Aum ». Quand « Aum » résonne, ça commence juste en dessous du nombril et se termine au bout de votre nez. Cette réverbération se produira toute seule. Donc à chaque fois qu'un être humain s'est véritablement assis en silence, le calme absolu en lui-même, il a toujours pris conscience du son « Aum ». Quand il l'a partagé, ça a été déformé au fil du temps en fonction des influences linguistiques et culturelles. Même en Inde, « Aum » est devenu « Aum ». Ce n'est pas « Aum ». Vous ouvrez la bouche et dites « A ». Vous fermez doucement votre bouche et ça devient « O ». Fermez complètement, ça devient « M ». « Aum » Le son « Aum » a d'innombrables bénéfices. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient ici avec n'importe quelle sorte de trouble psychologique, la première prescription est toujours « Aum ». Vous faites cela pendant quelques semaines, vous vous stabilisez, et ensuite, nous explorons d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on croyait qu'ils allaient devoir être sous traitement psychiatrique pour le restant de leur vie, sont sortis de tout besoin de médicaments simplement en prononçant « Aum ». Si vous souffrez de peurs excessives, de rêves déformés, mauvais rêves, cauchemars, d'un mental instable, d'un corps fragile, si votre constitution générale est fragile, vous avez tendance à tomber malade trop souvent. en particulier les enfants, s'ils ont des troubles de l'attention, la prononciation quotidienne de « Aum » pendant quelques minutes par jour, fera une énorme différence pour vous. Si vous avez le problème de ne rien pouvoir faire avec une certaine détermination dans votre vie, la prononciation quotidienne de « Aum » sera vraiment transformative pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner, parce que c'est le son de base de votre existence physique. qui vous croise par être sans seema plus றideant de vous aussi. Merci à tous!